Je présente ici six pièces dont une qui a une importance particulière à mes yeux puisqu'il s'agit d'une pièce qui m'a permis de découvrir le potentiel du papier comme matériau de création. Il s'agit en fait d'un tricot de confettis et l'histoire est toute simple, je laisse tomber un jour une perforatrice, un amas de confettis tombe sur la table et mon oeil est atterré par l'un ou l'autre que je trouve très beau. Je me dis qu'il faut faire quelque chose avec ça, je laisse mûrir, je joue avec ces confettis, je les observe puis je les enfile encore et encore jusqu'à obtenir des pelotes entières d'un fil épais que je tricote. Et il y a eu une apparition d'une matière très très particulière puisque le confetti se révélait par la tranche, la couleur de la tranche et créé vraiment une matière qui m'intéressait. J'ai donc poursuivi et comme le tricot propose je dirais un rythme très régulier dans le dessin que les mailles forment, j'ai voulu casser ce rythme très régulier en brodant finalement ces confettis. Là il s'agit de prendre deux ou trois voire dix confettis à la fois pour avoir une grande souplesse dans le fil, se permettre de superposer des fils l'un sur l'autre, de créer du volume, de jouer avec les couleurs. Et dans ces broderies il y a pour moi une allusion à ce qui peut être la nature, le paysage, les fleurs et donc c'est quelque chose qui est un mode d'expression qui pour moi est très important. Alors le confetti c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il peut être pris séparément dans sa fragilité et une force en fait qu'il peut avoir dans le dessin ou dans la couleur mais aussi il peut s'agréger et c'est le travail que je fais ici et en s'agrégeant il crée un volume nouveau et donc cette réunion du tout petit pour un volume important me plaît beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !